L'affaire Justin Galibaly est sur toutes les lèvres. Après avoir été condamné à 30 ans de travaux-forces et à une rétribution péculière de 155.084 euros par une justice aux ordres pour usage de faux diplômes, le député de l'Ecana aurait été exfiltré notamment par un commando vers Kinshasa, où il a pu prendre son vol en direction de la capitale française. Cette rocambolesque affaire dissimule en effet une rivalité politique et ethnique vis-à-vis de ce natif teki, qui, dans certaines mesures, avait pris ses distances vis-à-vis de Christelle, Sassou, Nguesso. Si la condamnation de l'unique député de l'Ecana s'apparente à un nettoyage, à une purification des hommes politiques qui s'attendent à la falsification des documents administratifs, ce qui peut s'avérer louable. Cependant, le timing de cette enquête cache, en effet, un autre agenda motivé par des objectifs non dits. Giselin Galibali s'est confié à des proches au sujet du fils du tyran Denis Sassou-Guesson, notamment sur ses scandales financiers et ses intentions de briguer la magistrature suprême au Congo, sachant qu'il est né d'une mère zahiroise. Florent Tchiba, agissant comme un chef d'orchestre, n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin, lorsque l'on connaît sa capacité de nuisance politique à travers l'histoire du Congo. L'affaire Justin Galibali, nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada